Salut à tous, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver dans ce cinquième épisode de notre carrière pôle emploi au Tatran Plechov en deuxième division slovaque et on est dans le dur, on est vraiment vraiment dans le dur, dans la zone rouge, dans la zone de relégation le conseil nous a donné un ultimatum, on a un mois pour redresser la barre sans quoi on sera licencié tout simplement, on a eu une bonne nouvelle avec cette promotion de jeune pousse et régène qui arrive au club mais voilà, ça ne sera pas un apport pour tout de suite, on va jouer un match à notre portée, on va jouer le dixième du championnat donc écoutez, on va avancer, j'espère que du coup, alors est-ce qu'on a toujours travail de tactique au niveau de l'entraînement ? Ouais, c'est pas fou, c'est pas fou, est-ce qu'on va pas faire une tactique de match encore un petit peu ? Préparation de match, tactique de match, création d'occasion, préparation de match, présentation du match on n'a pas, on n'a pas d'analyse des données, ok petit collectif ? collectif, allez, on va faire ça il va falloir qu'on pratique un meilleur football et surtout qu'on gagne là, victoire obligatoire en déplacement au Spartak Mijava qui est dixième, onzième même du coup ça nous ferait du bien une victoire, ça nous permettrait pas de sortir de la zone rouge mais déjà de se donner un petit peu d'air on va essayer de jouer peut-être deux matchs dans cette vidéo et on compte sur quatre points en deux matchs on vise quatre points en deux matchs, ce serait l'idéal donc défaite interdite dans ces cas-là j'ai pas forcément envie de faire trop trop tourner l'effectif je pense qu'on va rester comme ça moi je compte sur le fait qu'on a les joueurs qui ont le niveau par rapport à cette deuxième dif slovaque il faut juste que notre tactique puisse se mettre en place qu'elle soit connue on aura Eric Rizka que notre tactique se mette en place tranquillement et que les joueurs se l'approprient parce que pour l'instant c'est pas encore le cas on va attendre juste d'aller au match et on verra lors de la mise en place tactique qu'est-ce qu'on aura comme connaissance de la tactique qu'est-ce qu'il peut encore pêcher aussi c'est intéressant de savoir dans quel domaine ça pêche encore on regardera ensemble et on verra si on a des petits ajustements à faire je sors ballon tactique de match création d'occasion collectif c'est bien ça prépare le match un maximum et le petit création d'occasion j'espère qu'il va faire la dif ensuite on aura j'ai l'impression une semaine complète d'entraînement avec du général il faut aussi qu'on travaille dans la globalité et pas que des domaines spécifiques parce qu'on va perdre un petit peu la qualité générale de l'équipe attendez peut-être que c'est possible qu'on ne joue pas tout de suite il y a une trêve qu'est-ce qu'il se passe j'ai pas l'impression de voir le match suivant là sur le calendrier on jouerait le dimanche c'est possible c'est possible qu'on joue le dimanche en tout cas là on va se déplacer au Spartak Miyava et à chaque fois à chaque club qu'on va jouer ce sera une découverte Dayt Usain aucun intérêt pour un transfert donc je vois pas pourquoi on me le propose oui on jouera le dimanche donc là on a toute une semaine voilà on a toute une semaine pour bosser allez on espère que offensivement déjà ça ira mieux offensivement on a réussi à marquer des buts mais par contre on est derrière c'est chaud on a des grands défenseurs qui se font prendre mais je suis pas le seul je regarde des youtubeurs faire des vidéos et tout ça je pense que ce sera corrigé avec le patch Day One à la sortie du jeu mais on a souvent le bug des défenseurs alors pour ça c'est appelé le bug des défenseurs centraux en gros nos défenseurs centraux qui se font bah on l'a vu hein nous ils se font facilement lober et ça c'est assez gênant alors en défense centrale qui c'est qu'on va pouvoir mettre ? Reset K Reset K c'est 1m83 c'est pas ouf après on a Philippe Manic on a Philippe Manic bah voilà on va le mettre attention pas trop de choix 1m91 même s'il regresse ça va faire le taf pour l'instant on va mettre Barane sur le banc ah on a Schribik aussi Matej Schick c'est comment Matej Schick ? Matej Schick c'est un jeune joueur pour l'instant il est pas bon est-ce qu'on ne mettrai pas Schribik ? Pre-Cop Schribik en défense centrale allez on va partir là-dessus Zygmunt 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 connaît mieux la tactique Vrabel est encore de la difficulté avec la tactique mais Kerestes ça donne quoi Kerestes Kerestes c'est pas mal Kerestes c'est pas mal on va partir comme ça on a Vrabel c'est embêtant Vrabel ce qu'il nous propose là non on va partir comme ça allez on va pas tout chambouler notre trio d'attaque ça commence à peu près à se tenir ça commence à donner des choses bien donc on va essayer de faire un résultat essayer de faire un bon résultat il faut tout donner mettre fin à cette série et nos joueurs sont prois ou doutes allez on croit en eux on va les encourager dès maintenant et tout de suite une occasion attention attention et on prend des buts dès le début de match à chaque fois deuxième minute sur un coup franc on a des grands défenseurs on se fait prendre de la tête à tous les coups à tous les coups on se fait prendre et le gardien qu'est-ce qu'il fout là mais qu'est-ce qu'il fout là et voilà Miyava qui ouvre le score dès le début du match ah là 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 on a une tendance à prendre des buts rapidement c'est vraiment c'est vraiment relou allez pré-cop Vermilunovic par contre eux ils se trouvent pas les défenseurs adverses il n'y a pas de soucis il n'y a que de notre côté Jendrek Shribiki ouvre vers Kalash arrêtez les longs ballons j'ai dit beaucoup plus courtes c'est horrible qu'on donne des choses dans la tactique et que ce n'est pas respecté oh là là puis nos défenseurs ont une charrette bon allez il faut se remettre dedans on ne va pas s'énerver ça ne sert à rien mais ça me rend fou attendez je vais vérifier parce que là j'ai un doute beaucoup plus courtes pourquoi ils tapent devant oh là là on va mettre juste sortez de la défense allez arrêtez de taper deux rôles comme des débiles jouez au football on va passer en offensive je vais donner des rôles un peu plus offensifs à mes joueurs parce que là je vois que c'est pas bon meilleur récupérateur de soutien hop allez allez un peu plus de velléité offensive dans notre équipe ce serait pas mal et voilà tout de suite on voit la diff là on a des ocas on a des tirs c'est bien ça se concrétise mais toujours rien et je vais voir autre chose en seconde période les gars allez s'il vous plaît faites moi plaisir amenez quelque chose de la folie de la technique et Camille Karas on compte sur toi Simco Vrabel Simco le centre de Simco vers Andric qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe il y aurait peut-être pénalty oui il y a pénalty et c'est je crois que c'est Kalash qui va le tirer Camille Karas oh la 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 ça passe juste sous le gardien on a eu de la chance il était très très mal tiré très très mal tiré on va passer en positive et on revient au score et c'est dommage chaque fois de prendre des buts parce qu'après on voit on a une équipe à réaction c'est tout le temps pareil bon pour l'instant au niveau de la fatigue ça va ça se tient milieu de terrain qui fait plutôt un bon match ça c'est bon signe Jendrek qui est complètement à la ramasse 6,3 c'est pas bon attention au corner de Betnar pour attention non mais non même sur la ligne ils sont pas foutus de sauver le ballon oh non mais c'est dur c'est dur Vrabel Kuzma Karas Nemtinov et puis c'est parti offensive Shribik Jendrek Zygmunt Zygmunt oh la mauvaise passe de Zygmunt vers Milunovic un passé en offensive on va encourager allez les gars allez peut-être ah et puis Précop qui est pas bien on va sortir oh la 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 oh la la et un coup franc c'est une occasion à chaque fois on est unique allez c'est récupéré par Simco faire quelque chose de bien qui reste est Simco passe courte passe courte on a dit oh la 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 mais c'est du sabotage ils veulent ma tête c'est pas possible ils font n'importe quoi il n'y a aucune consigne qui est respectée je vais péter un plomb pourquoi les autres équipes elles jouent bien j'ai l'impression on est en 4ème division on joue contre des premières divs c'est pas possible ça Shribik la tête plongeante oh la 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 et dégagement de l'extérieur du pied oh ça arrive sur Nemtinov avec beaucoup de chance Milunovic oh la 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 2-1 ouais de toute façon j'ai l'impression qu'il faut qu'on soit deux au mur pour bien jouer oh la 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 ce dégagement de l'extérieur mais quelle chance on a eu c'est de la chance on va pas se le cacher Zygmunt Dolny Keresthes 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 Kouzma hop allez on va confirmer ça 87ème minute allez allez on mérite peut-être quelque chose dans les dernières minutes s'il vous plaît et bon score finale de 2 on perd pas mais voilà encore une fois c'est un match nul ok Camille Karas qui veut pas donc tant pis on ne le prolongera pas au niveau des contrats du coup ouais ah ouais non mais ça va être compliqué qui c'est qu'on veut conserver nous on veut conserver Jean-Luc Drake NMT9 Simco on s'en fout ouais si on va conserver ça on va conserver on s'en fout Manic pourquoi pas Keresthes ouais Atok ouais ça c'est trop vieux ça c'est trop vieux on va essayer de les prolonger pourquoi je peux pas contre A off de contrat oh la 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 j'ai une Drake qui part j'ai une Drake qui part j'ai une 9 qui part ok faudra recruter ok Aïe 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 eh ben on est en mauvaise posture les gars on va on va tout de suite aller au match suivant euh je vous retrouve pour la coupe d'équipe face à Petralca qui est deuxième ok j'ai l'impression de dire ça à chaque match mais euh c'est maintenant c'est maintenant euh il va falloir faire quelque chose les gars il va vraiment vraiment falloir relever la tête on va passer en prudente euh enfin une sélection rapide mon prochain match Et c'est parti Je vais faire confiance à l'adjoint Il nous a fait une sélection On va y aller comme ça Je suis pas confiant du tout J'ai un petit peu peur pour tout vous dire Parce que là il nous reste 3-4 matchs Avant l'ultimatum du conseil Et ça sent tout droit La démission Non pas la démission Le licenciement Le licenciement Et en plus on joue chez le 3ème du championnat Une bonne équipe Donc encore un maillot blanc et noir Une équipe sûrement qui va nous mettre la misère Même à part si peut-être un sursaut d'orgueil On sait pas Oh Milunovic le poteau malheureusement Qui vient repousser cette frappe Enfin cette frappe, cette passe de Milunovic 22ème minute corner Tiré par Kerestes Premier poteau Ce sera pour personne qui s'est repoussé Et Barane qui récupère le ballon Ouais non L'action qui n'ira pas au bout C'est pas mal C'est pas mal On s'est procuré quand même une occasion Mais ce match va être difficile quand même Et c'est pas avec des matchs nuls Qu'on avancera Donc Donc voilà On est pas ridicule pour l'instant C'est pas trop mal ce qu'on propose Et 0-0 à la mi-temps On va continuer sur ce rythme là On va rester en prudente Je pense que ça convient peut-être mieux Notre tactique de jouer prudent Et puis voilà De croire à des coups de folie De Kalaas La barre Et personne qui a suivi J'ai l'impression qu'on a que des joueurs lents Dans l'équipe Et il faudra peut-être pallier à ça Au prochain Mercato C'est de trouver des joueurs un peu plus jeunes Un peu plus rapides Et qui ont une marge de progression Pour pouvoir faire passer un pallier au club Allez Barane Barane c'est hors jeu ça Et de toute façon c'est dans les bras de Vezelinov Le gardien De Petra Allez c'est dégagé au loin Simco Barane Pas de connerie Mais c'est pour personne Selon ballon les gars J'ai demandé des passes courtes S'il vous plaît S'il vous plaît Je vais peut-être Je sais pas Peut-être que je change un petit peu Danek On va changer tout au tout Encore de tactique On n'a pas le choix les gars Ça se passe pas bien du tout Ohlala Corner C'est bien défendu 58ème minute Je vais essayer de garder la même formation Mais peut-être changer les instructions Et passer sur du Attention La tête à côté Si on préserve le match unique sur ce rematch Ce sera déjà un miracle Peut-être essayer de plus jouer la contre-attaque Peut-être essayer de faire un pressing Contre-pressing Et jouer court Vraiment jouer court Ne pas contrer l'adversaire C'est quand on a le ballon En prendre soin Faire des petites passes Et pas jouer comme ça Ça va marcher Vous allez me dire Regardez bien Andrich Penalty Penalty sur Andrich Ça fait déjà deux fois Qu'il nous provoque un péno Et Kalash S'il te plaît Tire-le un petit peu mieux Que lors du match précédent Ne fais pas de frayeur Il faut le mettre Il faut le mettre Là c'est une importance capitale Kamil Kalash Kalash Oui tu peux faire ta célébration Mon grand Oui monsieur Défensive la mentalité Et on va essayer de tenir Bien tiré pour une fois Contre-pied parfait Rat du poteau Attention à ce coup franc de coupec Malik C'est dégagé Allez le bloc bas Va falloir tenir On va bétonner un petit peu C'est pas le football que j'apprécie Mais à la boulette Mais il n'y a que des boulettes Des défenseurs dans ce jeu Il n'y a que ça les gars Oh il n'y a que des boulettes Il n'y a que des boulettes Des défenseurs C'est incroyable Regardez ça Mais regardez ça On dirait des gogols Il tape à côté du ballon A tous les voyages Il laisse passer les adversaires 70ème minute Changement Allez Qui fait un mauvais match 6-40 Andridge C'est nul Karas Sur pointe Nemtinov Vrabel C'est nul Dolmy Allez Allez les gars Allez Attention à ce corner Je crains le pire Bolladji au corner C'est dégagé Attention ça va revenir avec Arba Oh la frappe à côté Arba Encore un corner Allez les gars Faut tenir Bolladji encore une fois Qui va centrer En son temps Il a juste au premier poteau C'est dégagé Ça va revenir sur Bolladji Qui redonne à Stéphanec Bolladji Oh la la Il frappe direct C'est au dessus Pour l'instant ça tient Eh mais on est devant En termes d'expected goal C'est juste incroyable Vezelinov Allez faut pas se trouer Oh la 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 C'est rouge Ah c'est rouge pour Kalash C'est rouge pour Kalash Et euh Bah Qu'est-ce que vous voulez que je fasse moi Bonnard des surfaces Milunovic Zygmunt Kuzma Allez Allez 89ème minute Knurowski Qu'est-ce qu'il va faire Ah j'ai peur J'ai peur quand je vois ce plan large Comme ça Ça joue court sur Malik Dolny Voilà Voilà quand on joue court Oh non mais Milunovic Qui fait une passe au goal Oh On avait le La victoire au bout du pied Milunovic Et Petralska Du coup Qui vient Conserver le match nul On a manqué de réussite Peut-être Mais les gars À un moment Il va falloir gagner des matchs Alors vous me direz Pendant ce temps là On ne perd pas Mais On ne gagne pas non plus Et ça C'est embêtant Parce que Ça ne fait qu'un point Ça fait encore une fois Un seul point Et du coup Bah Et ouais Et ouais Après vous me direz Une victoire Bam Une victoire Ça remonte Une victoire Ça remonte Est-ce qu'on n'irait pas Faire un troisième match Allez On va faire un troisième match On va d'abord Changer la tactique Et ensuite On se retrouve Pour la compé d'équipe Lors du troisième match Donc on a dit On reste comme ça Par contre Pas contre-attaque direct On a dit Gegenpress En équilibré On sort de la défense On passe dans les espaces Rythme plus élevé Passe plus courte Jouer le ballon Dans la surface Largeur du jeu Offensif Normal En transition Contre-pressing Ouais Contrer Défenseur Centraux Ou latéraux Sans le ballon Oh là là J'ai peur Peut-être pas Si haut Peut-être pas Si haut Voilà On va faire ça Allez On va partir là-dessus Je vous retrouve Pour la compo du match Du coup ce sera La récession du Slavoj Tribisov Allez à tout de suite Ok on y est C'est maintenant Bah voilà On a fait les changements tactiques On a demandé d'autres choses Maintenant Il va falloir Mettre ça en application Il va falloir Que ça Fasse quelque chose En match Écoutez Est-ce qu'on mettrait pas Un petit Attaquant en retrait d'attaque Ici Ici plutôt Un milieu récupérateur De défense Et ici Plutôt Un Milieu axial D'attaque Peut-être pour avoir Quelque chose Ici Ah non C'est pas ça C'est tous les matchs Voilà Arrière latérale Soutien Arrière latérale Soutien Ici Srakarash Nemtinov A la place de lui Et là du coup Juste pour le prochain match On va changer On met Nemtinov Et on met Voilà Comme ça Qui restait 106 Vrabel Zygmunt Demtinov Vrabel Qui est toujours pas bon Sur la tactique Sur le style de passe C'est des joueurs C'est des joueurs qui aiment bien balancer J'ai l'impression Écoutez On va jouer comme ça On va valider On y va Et Bah Faut espérer les gars Faut espérer des choses On va continuer à se battre On a arraché des matchs nuls C'est bien Maintenant Faudrait arriver à le valider Par une victoire 5 points en 3 matchs Ce serait pas si dégueulasse Seulement Voilà Ce serait Il faudrait absolument une victoire Pour valider tout ça Face Au Slavoj Trebichov Encore une équipe A 5 arrière Attention A Sitarchik On a l'habitude de prendre des petits buts En début de match Mais Pourquoi pas Aujourd'hui Faire un peu jeu égal Et ne pas permettre à l'adversaire de mener Sitarchik Kolesar Attention A Zemli Oh le long ballon Ça va être contrôlé tranquille vers Par Shribik Pas de boulet S'il te plaît Voilà Jendrek Jendrek Le long ballon Encore une fois C'est perdu Le problème C'est qu'on a des joueurs Qui aiment faire des longs passes Donc tant qu'on aura ça Malheureusement On pourra donner toutes les consignes qu'on veut J'ai l'impression que ça ne servira à rien Shribik Qui dégage Ah la boulette encore La boulette encore Encore des ballons perdus Bêtement Et dangereusement Des zones Des zones ouf Des zones de ouf Simco Allez Est-ce qu'il va jouer court Est-ce qu'il va taper Le long coup franc C'est en l'air Vers Vrabel Vrabel pour Andrich Le petit lob Pourquoi il fait ça Milunovic Oh là 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 Ça ne veut pas rentrer Jendrek Ah non Il ne se passe rien Les gars Il faut frapper C'est quoi ce petit lob Ça y est C'est le monde à l'envers Il tape n'importe comment Dans tous les sens Et là au moment où il faut frapper fort Et bien il fait un petit lob C'est ouf On dirait qu'il font exprès Simco Pré-cop Allez Simco C'est pas mal C'est pas mal Vers Andrich Andrich Le spécialiste de l'obtention des pénalty Sur ce boulet Et pénalty Cette fois c'est Milunovic Il va l'obtenir Après cette boulette Il s'est saisi du ballon Il part au but Et du coup c'est Milunovic Qui va se charger lui-même De punir Et d'appliquer la sentence 1-0 pour le Tatran Préchauff Oui Together we can Exactement Ensemble les gars J'en profite De ce pénalty marqué Si c'est pas déjà le cas Les gars N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne C'est totalement gratuit Vous serez au courant Des sorties de vidéos Et surtout Ça soutient énormément la chaîne Le petit pouce Le commentaire Si vous êtes chaud Pour nous aider Nous soutenir Voilà Si vous n'avez pas envie Qu'on se fasse gérer Les gars Aidez-moi Aidez-moi Petit pouce bleu Le conseil d'administration Il regarde Il regarde les vidéos Il regarde Les commentaires Donc allez-y les gars Aidez-moi Oh oui Simco l'intervention J'ai eu un peu peur Mais ça passe Milunovic En profondeur vers Andric Andric c'est un petit peu lent Malheureusement Ah ouais Quand on va avoir des attaquants Qu'ont pas 55 ans Ce sera pas mal L'année prochaine Et pour ça Il faut se maintenir Pour avoir l'occasion De construire un peu Notre effectif Andric Pardon J'ai rien dit Dragan J'ai rien dit Frère Excuse-moi Excuse-moi Dragan Andric Quelle frappe Quelle frappe Qui est resté Ce petit ballon Lobé Milunovic Déviation de la tête Andric contrôle Andric tout seul Andric lunette Bah 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 2-0 Allez c'est bien On va On va On va aller Bon Les félicités Gentiment Oh pardon J'ai fait une connerie Je crois Qu'est-ce que j'ai fait Juste au-dessus de féliciter C'est quoi J'ai mis ce clic En demander plus Pardon les gars Je félicite Sitarchic Attention On va pas féliciter Au moment où on prend un but Non c'est bon J'ai une break Et qu'est-ce Allez les gars Tranquille 76 minutes On va commencer à faire Les premiers changements Vrabel qui est cuit On va faire rentrer Kuzma Qui c'est qui fait pas Un très bon match Pre-cop Ça va Simco il a pris un jaune On va mettre Petko Pam 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 Milunovic J'ai de quoi le remplacer On va mettre Dolny Devant Allez c'est parti Dolny en pointe Ça va faire souffler un peu Milunovic Corner de Sitarchic Attention Ouais pré-cop C'est bien dégagé Il faut sortir par contre les gars Le pressing N'oubliez pas Sitarchic En retrait vers Kolechard Sitarchic encore Attention il débordissante Skirtle C'est à côté Bon cette fois-ci On a concité un peu d'occasion Mais on a pas pris de but Donc c'est pas mal Aux expédites On est quand même devant Là on mérite cette victoire les gars On la mérite On va faire les derniers changements Quand même Pour éviter les blessures Et les cartons rouges Manic qui va rentrer Qui restait ce barane On aura fait les 5 changements Ce sera bon En 3 sessions Allez Attention quand même A cette dernière occasion peut-être De Yenat Le centre Oh oui Knurowski Ça y est La confiance est en train de revenir Les gars Deux matchs nuls Plutôt Au final encourageant Parce qu'on se dit Que l'on perd pas Les joueurs qui reprennent Un peu confiance Et peut-être les changements tactiques Là qui vont payer Et Ah ça fait plaisir Ça fait du bien Ouais j'ai voulu Renier mes principes de jeu Le football que j'aime Pour essayer de m'adapter A une équipe Plutôt défensive contre attaque Il n'y a pas hors jeu Ah si hors jeu Et finalement On va revenir à ce qu'on aime Du pressing De la construction Du football en fait Et pas taper le vent Il tape déjà suffisamment de vent Sans que je leur demande Donc on va pas en plus leur dire De le faire Et c'est la victoire De 0 à domicile On renoue Avec la victoire On renoue Avec les supporters On espère que le board Va être satisfait Et on se donne de l'air On va voir les autres résultats On va avancer Justement Pour voir Ce que vont faire les autres Parce que si les autres Ne gagnent pas Peut-être qu'on sort De la zone de relégation Et là ce serait pas mal Allez on va avancer Ce dimanche Ok Page d'accueil Il y a eu des matchs de jouets Derrière nous Non pas encore On va avancer Allez il y a des matchs Les matchs Allez des résultats favorables S'il vous plaît Non malheureusement Raka qui gagne Et Bratislava B qui gagne Du coup Ohlala Ah du coup C'est comme si on avait fait Tout ça pour rien Bon c'est pas grave On est à 26 points Devant c'est 27 28 28 Donc il faut qu'on fasse mieux Que sur les prochains matchs Pour pouvoir repasser Écoutez On va sauvegarder la partie Là dessus J'espère que Vous avez apprécié la vidéo Tout de même Au final on n'a pas perdu Deux matchs et une victoire Mais j'ai l'impression Que les autres équipes Font des bons résultats aussi Il nous reste combien de matchs A jouer Potentiellement 5 Seulement 5 matchs A jouer Donc il va falloir se sortir les doigts Comme on dit Bah voilà Comme je le disais Si c'est pas déjà le cas N'hésitez pas à vous abonner N'hésitez pas à faire un petit tour Sur la chaîne Twitch Bah il y a du live Il y a du live La carrière au Milan assez Je sais que beaucoup d'entre vous L'ont apprécié sur Youtube Donc n'hésitez pas A aller faire un tour sur Twitch A aller follow C'est gratuit Le programme est à jour Sur la chaîne Twitch Donc n'hésitez pas A aller faire un tour Allez Sur ce Je vous dis Bonne soirée Et à demain Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501